Appliquer au doigt ou au pinceau le correcteur en fil à l'anglaise par petites couches sur les imperfections et les zones d'ombre du visage afin d'unifier le teint. Toujours privilégier une couleur de correcteur un ton plus clair que sa carnation pour un résultat plus lumineux. Agiter le flacon de l'eau de teint en se revitalise pour obtenir une texture homogène. Versez quelques gouttes dans le creux de la main, déposez puis estompez l'eau de teint grâce à l'éponge applicateur prévue à cet effet. Le teint est unifié et matifié sans effet de surcharge. Choisir une teinte de poudre matifiante en se cocoune proche de la carnation. Prélevez la poudre à l'aide du pinceau en se pomponne. Appliquez la poudre sur l'ensemble du visage ce qui permettra de fixer le maquillage pour une meilleure tenue. Choisir le fard à joues en se promène de couleur brun dans les bois numéro 3. Prélevez un peu de poudre à l'aide du pinceau blush en s'émoustie. Appliquez le fard sous la pommette ce qui permettra de sculpter l'ovale du visage et d'accrocher la lumière. Pour donner plus de densité à des sourcils un peu clairs, choisir la teinte d'ombre à paupières Ombres en l'air Post Café numéro 5 et redessinez la courbe des sourcils. Prélevez l'ombre à paupières Ombres en l'air avec le pinceau en fanfaronne humidifié. Commencez l'application en traçant les contours, le ras des cils inférieurs et supérieurs, ainsi que dans le creux de la paupière, puis dégradez en partant du coin externe de la paupière mobile en remontant vers le coin interne. Utilisez le correcteur à l'éponge pour retoucher le contour de l'œil. Appliquez l'ombre à paupières libre au semet au vert, directement grâce à l'embout estompeur contenu dans la flaconnette, dans le coin interne de l'œil et sous l'arcade sourcilière pour agrandir le regard et capter la lumière. Appliquez le crayon en s'envole à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil pour intensifier le regard. Appliquez le mascara en papillonne en prenant soin de bien décoller la racine des cils afin de les recourber et d'agrandir le regard. Choisir un baume à lèvres en semet de couleur beige un peu numéro 1 ou transparent à la folie numéro 4 pour ne pas surcharger le maquillage, l'accent étant déjà mis sur les yeux. Appliquez au doigt ou au pinceau sur l'ensemble des lèvres. Sous-titrage ST' 501